Madame la secrétaire générale Louisette René-Tobie de la confégeuse conférence des ministres de la jeunesse et du sport de la francophonie a délivré sa feuille de route ce jeudi dans le cadre de ses 100 premiers jours de fonction. Durant la conférence de presse hybride organisée à cette occasion, Madame Tobi a exprimé son désir de sortir l'organisation de sa zone de confort. Elle propose des rencontres avec les pays anglophones pour l'épanouissement de la langue française. Mais par contre, ce que nous, nous voulons développer, c'est de ne pas rester en vase clos. Parce que pour moi, la meilleure façon de défendre la langue française, c'est d'aller vers les pays anglo-saxons et de nouer des partenariats avec eux pour qu'on sente qu'ils apprennent notre langue et qu'ils puissent apprécier ce qu'en termes d'activité nous pouvons munir. Et dans cette optique-là, nous allons proposer, on verra bien dans le cadre de la prochaine programmation quadriennale, si les États et les gouvernements vont adhérer. Moi, je suis sur ce genre de mécanisme que de faire foule et puis en réalité, il n'y a pas foule. Voilà. En 52 ans d'existence, la Confégesse reste encore mal connue du fait de ses moyens limités pour couvrir toutes les charges que requiert une communication efficiente. Mais la structure promet d'y remédier en misant sur la communication digitale. Sous-titrage Société Radio-Canada